... Mesdames et messieurs, merci de suivre Tribune. Grande Tribune, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui, premier jour de la semaine, mais qui est envers la fin de ce mois, le mois de l'indépendance. Je reçois quatre intervenants aujourd'hui, contrairement à l'habitude, on reçoit deux ou trois. Aujourd'hui, on a quatre intervenants, trois sont journalistes, un est politique. Et le sujet, c'est d'abord l'acquittement de caméras qui fragilise l'état de droit ou qui fragiliserait l'état de droit. Dans l'opinion, c'est une question que nous allons essayer de comprendre, mais aussi, le M23 peut-il changer la date des élections ? Et c'est la question. Donc, on parle d'abord état des droits, mais aussi élection avec mes invités. Je reçois Manix Iyendaboufaya, il est cadre du LGD, le parti cher à M. Matatamponio, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. M. Sélé Kalanguila, porte-parole de Sainte-Cé, journaliste. Simeon Issako, journaliste case-info, il est le promoteur et le président, le PDG des case-info. Edmond Izouba, président, journaliste de Opinion.cd. On va vous appeler tous les présidents aujourd'hui et les promoteurs. Alors, on va en parler. Mesdames et messieurs, l'actualité en images. Accusé, puis condamné à 20 ans de prison en 2020 pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction de maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers dans le cadre du programme 100 jours du chef de l'État. Vital Kamere et ses co-accusés, dont Samy Djamal, sont désormais libres. L'ancien bras droit de Félix Tshisekedi a été acquitté jeudi dernier par la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour faute de preuves. On dit bien « pour faute de preuves », mais seulement son acquittement est diversement commenté par l'opinion. Plusieurs Congolais pensent que la libération des vétats Kamere fragilise l'espoir qu'a donné Tshisekedi en matière de lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. Kamere est-il réellement coupable ou ne l'est-il pas ? Ou ne l'était jamais ? Si Véka était innocent, alors pourquoi a-t-il été cloué injustement en prison ? Où sont les vrais détourneurs de l'argent de l'État ? Et si Kamere était innocent ? Et si personne d'autre était coupable ? Où est parti l'argent ? Et si Kamere était coupable, pourquoi l'a-t-on libéré ? Et les autres ? Qui paiera pour ça ? Le seul ou la seule victime, c'est le juge qui lui a perdu sa vie et les plusieurs millions de dollars qui se sont donc volatilisés. Toutes ces questions-valeurs, pesant d'or et méritent d'être répondues, d'avoir des réponses claires de la justice parce qu'il s'agit là de l'argent sorti par le Trésor public. Triste de constater, ces erreurs malheureusement impactent négativement sur la crédibilité de la justice congolaise. Alors, qui a détourné le fond de la République ? Encore une question qui tourmente les esprits. Le gouvernement de Warrior et la justice doivent nous dire la vérité. Sinon, c'est un coup dur porté à l'État de droit, longuement prôné par le président de la République. Et maintenant, les détourneurs sont libres. Qui parlera encore ? C'est la question, messieurs et dames. C'est la réflexion de notre rédaction. Et je me fais l'honneur de le lire. Alors, on va commencer avec Edmond Izuma. Edmond, où en sommes-nous ? Cette question, elle est quand même assez posée par plusieurs personnes. Vous avez entendu le contenu de ce papier. Des questions. Qui a détourné finalement ? Où est parti l'argent ? Est-ce que c'était un théâtre ? Où se fait de la réalité ? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je dois d'abord d'emblée dire que ce procès, c'était donc un procès de la honte qui a jeté l'opprobre sur notre justice. Il suffit seulement à regarder comment est-ce qu'il y a eu son déroulement. Combien est-ce que les gens ont regretté juste après le verdict ? En commençant par le président de la République lui-même, qui était très déçu de voir ce déroulement de procès. Caméret nous a présenté vraiment l'image de quelqu'un qu'on voulait éliminer sur la classe politique, aussi physiquement. Parce que quand vous prenez les ingrédients qui ont été associés, assaisonnés, pour parvenir à cela, vous vous rendez compte directement. Caméret devant le barreau, du coup, on sort toute sa famille qui défile aussi devant la justice. C'est d'abord une ignominie de voir qu'un tel dossier de détournement puisse lier aussi toute une famille comme c'était présenté. Caméret est arrêté avec ses co-accusés, mais son neveu, Daniel Changalou, me dit Daniel Massaro, sera aussi arrêté. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, il y avait cette histoire de mort mystérieuse à la présidence de la République ? On semblait tout mettre sur le dos de Vital. Vous vous rappelez, M. Christian, la plupart des témoins qui sont venus témoigner devant la justice, c'est pour la plupart les anciens proches collaborateurs de Vital, ils n'ont fait que les charger. Vous vous rendez compte, comme vous l'avez dit dans votre papier de rédaction, votre éditorial, qu'il y avait un juge qui était mort. Tout sous le dos de Vital. Donc, on avait comme l'impression que Vital, c'était l'unique personne à abattre. Alors, on parlait de quoi déjà ? On parlait du détournement de dénié public. Qui est censé détourner le fonds public ? C'est lui qui est censé détourner le fonds public. Ça, c'est la définition que j'ai eue même dans le procès. C'est un agent public de l'État chargé à manipuler de l'argent. Y a-t-il eu un document sorti de la Banque centrale parce que c'est le trésor où l'argent était orienté vers Vital. Je n'ai pas vu ce document. Au contraire, le dossier pour moi avec Vital Cameret devrait cesser. Et nous étions en matière pénale aussi longtemps que la personne ou la partie contractante de l'État congolais, qui est donc le patron des entreprises Samibo, SRL et l'autre entreprise, Samid Jamal était là. Il a reconnu avoir encaissé la totalité de l'argent. Pourquoi condamner Vital Cameret à des peines aussi maximales ? Pourtant, sa culpabilité a été établie dès le premier jour de l'audience. Mais cela n'était pas fini pour Vital. Parce que l'épilogue était encore long. Vital Cameret a demandé à plus de 15 fois la remise en liberté provisoire. Rien ne l'a jamais été accordé. C'est l'aggravation de son état de santé qui fera en ce que les juges ou le magistrat se décident notamment pour qu'il aille subir le soin à l'hôpital. Bon, bref, j'étais décrit en fait ce scénario, ce théâtre qui devrait absolument... Donc pour vous, c'était un procès de la honte ? Je t'ai dit, il suffit seulement de voir après la première condamnation combien étaient les avocats de l'extérieur parce que le procès étant diffusé en direct à la RTNC, beaucoup de gens ont suivi, les ambassades occidentales partout, les gens ont suivi, ils ont vu qu'il y avait une honte qui s'est passée au Congo qui a suscité la curiosité de beaucoup d'avocats et vous avez suivi même les inventions en termes d'infraction. On nous parlait des infractions d'intellectuels, vous pouvez feuilleter le code pénal, vous ne trouverez jamais ce genre d'infraction. En fait, Vital, il est resté serein, il se disait lui-même avant sa condamnation, il a fait un résumé pour dire que la justice, la vraie, c'est Dieu qui établit l'innocent dans ce droit. Et je pense que le moment est venu, le moment était donc venu pour que l'innocent soit rétabli dans ce droit. Et c'est la même justice qui a commis ces fautes qui par la suite a fini par réparer ces balivernes. Très bien, merci beaucoup. Alors, Manix, la même question, votre impression. C'est vrai que je vous ai déjà posé la question sur le sujet, mais encore une fois, on revient sur la question, quel est votre point de vue, votre sentiment, quand vous voyez tout ça arriver ? Merci beaucoup, Christian Bossembe, pour la question posée. Laissez-moi quand même nous rappeler dans ce débat nos différentes dévises qui constituent en termes de philosophie de l'État, la justice, paix et travail. Avant même d'entrer dans le fond de notre débat de ce jour, je voudrais d'abord commencer par saluer la bravoure de notre peuple, le courage, la détermination, l'engagement, l'abnégation, la vigilance, la rigueur d'un peuple, un peuple plus rigoureux que son président. Et deuxièmement, je voudrais aussi saluer la bravoure, l'engagement de notre armée. Vous perdez des minutes, M. Mais s'il vous plaît, je suis dans mon temps d'antenne et cela ne constitue que mon introduction parce que je dois quand même saluer notre armée qui a dit, monsieur le président, donnez-nous les armes pour faire chasser le Rwanda. Et tous, on comprend que le peuple est débou, l'armée est débou, mais seul le président de la République qui dort encore. Alors, parce qu'on parle de la justice, on parle de l'acquittement de M. Vidal Caméré. C'est qu'il y a encore très étonnant, ce procès, nous l'avons suivi. Il a été transmis en direct à la chaîne nationale. Et nous l'avons suivi d'abord en tant que membre de la communauté intellectuelle. Il y a eu des juristes, il y a eu des penseurs, il y a eu des Congolais épris de bon sens qui ont suivi ce procès. Et dans ce procès, nous avons vu la légèreté avec laquelle l'État a été géré pendant ce temps-là. La chaîne des dépenses qui constitue l'un des grands principes des gestions, surtout en ce qui concerne l'exécution de projets à valeur étatique, cette chaîne des dépenses n'a pas été respectée. Et voire même les règles de passation de marché public n'ont pas été respectées. Nous avons même vu dans ce procès comment l'argent du pays, l'argent du contribuable congolais, le pauvre peuple congolais a été lapidé et de la manière la plus désordonnée possible. Nous avons vu. Et finalement, je me rends compte que le verdict est tombé quand même. Un verdict préconçu. Une décision judiciaire préfabriquée par la volonté d'un courant d'une formation politique de l'Union Sacrée de la Nation. Et les décors ont été plantés. Et tous on comprenait et on savait déjà que Vital Caméré allait être acquitté. De 20 ans de peine à la réduction de 13 ans et déjà même au niveau de la cassation, la cassation avait fait le renvoi pour la récomposition du siège parce que la cassation savait qu'ils étaient dans une logique, comme ils en ont l'habitude, d'instrumentaliser la justice pour finalement acquitter M. Vital Caméré. Nous, on le savait. Et pour nous, ce n'est même pas une surprise parce qu'on savait. On savait pourquoi ? Parce que le président de la République lui-même avait déjà planté les décors. Pendant que le dossier était pendant entre les mains de la justice, le président de la République s'est permis à placer son discours d'interférence institutionnelle pour dire que M. Vital Caméré était honnête pendant que le monsieur était sous la peine, sous la décision judiciaire. Pourtant, il a dit ça aussi pour mon matata. Mais là, on dirait que c'est bon. Là, il n'a pas tort, on dirait. Je dis pendant que le dossier était là, pendant que la sentence avait ses effets et le président de la République avait planté ses décors. Et même pour des raisons de partenariat politique, s'il vous plaît, mais pourquoi vous voulez faire de l'interférence ? On parle de M. Vital Caméré. On ne parle pas de matata. Le procès matata, nous le verrons. Et d'ailleurs, on veut encore que ce procès soit retransmis en direct. À la RTM, c'est pour que l'on comprenne. Mais je parle de matata, je parle de Vital Caméré. Vous n'avez pas le monopole de ne pas prendre un sujet qui vous intéresse. Je vous ai posé la question de Vital Caméré. Vous m'avez ramené dans l'affaire des guerres, vous m'avez ramené dans l'affaire du peuple qui n'avait rien à voir avec les sujets. Alors, permettez-moi aussi de prendre un sujet qui n'a rien à voir avec votre raisonnement. On y va dans ces sens. Je n'ai jamais entendu le président de la République répondre au sujet de monsieur Matata. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur Matata, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de monsieur Matata ? Il était un homme sincère. Il l'avait dit. Bizarrement, vous êtes électif quand il s'agit de Matata. J'ai entendu, j'ai entendu Aline Guettet qui a reconnu la dextérité intellectuelle de monsieur Matata. J'ai entendu. Très bien. Bon, on y va. Continue. Mais moi, je retiens que c'est un verdict préconçu. Mais on le savait. On a vu le secrétaire général de l'UNC pendant ce procès avec le secrétaire général de l'U2PES. C'était dans le cadre, justement, de planter le décor parce que nous, on savait que monsieur Vital Caméret allait être acquitté. Mais la grande question demeure pendante. Oui, vous avez acquitté Caméret. Il est blanchi. Il n'a rien fait. Et d'ailleurs, dans la logique, en réalité, le collectif des avocats de monsieur Caméret peuvent même tenter une action en réparation. Réconventionnelle. C'est-à-dire, au-delà du fait que le pays a perdu autant de millions, le pays peut encore perdre autant d'argent pour dédommager monsieur Vital Caméret pour l'humiliation. C'est une année en prison. Ben voilà. Donc, on va encore davantage perdre de l'argent. Mais la question reste pendante. Qui a détourné l'argent de l'État ? Où est parti l'argent ? Mais qui a pris les yo-yos du peuple congolais ? Mais qui a pris les yo-yos ? Et moi, je pense, si monsieur Caméret est blanchi, je crois que c'est une bonne occasion de procéder à la réouverture du procès. Et cette fois-ci, il faudrait que le procès s'oriente vers la cour constitutionnelle parce qu'il y a quelqu'un qui peut engager sa responsabilité. Et ici, je parle du président de la République parce que le programme était celui du président de la République. La responsabilité ici, c'est une responsabilité publique qui n'a rien à voir avec un privé directeur de cabinet. veut les dédicaces ? Mais d'ailleurs, c'est une occasion pour qu'on ne parle pas d'un ancien président de la République, pour qu'on revienne encore sur ce même débat. Ancien président de la République, ancien premier ministre, le dossier est pendant. Le juge pénal du président de la République est là. Le président peut engager sa responsabilité dans ce projet, ce programme, en tant que président de la République. Oui, quel est le lien ? Non, mais c'est le programme du président de la République. On vous a dit que c'est le programme du président de la République. Ça n'a jamais été le programme du gouvernement. C'est le programme du président de la République. Et M. Tiseké, il devra engager sa responsabilité. A-t-il manipulé l'argent, oui ou non ? Si vous pensez que l'argent du contribuable le Congolais partira à cause de vos caprices, à cause de vos conciliabules, à cause de vos faiblesses politiques, vous vous trompez. Très bien. Parce que nous devons récupérer l'argent et nous devons d'abord avoir déterminé l'auteur de ce détournement. Et ici, moi je voudrais et je m'adresse à l'opinion nationale que le responsable en termes de responsabilité publique est là. Le président est là et le président devra engager sa responsabilité parce qu'il s'agit de son programme. Vital Camer et Nariyenne à voir par rapport au statut. D'ailleurs, mon frère vient de définir l'un des critères effectivement pour qu'on parle justement du détournement. Camer en tant que privé, il n'a rien à voir avec la responsabilité publique. Et donc, vous avez traduit Camer en justice, vous l'avez acquitté. Alors, nous voulons qu'il y ait un coupable, quelqu'un qui va répondre à sa responsabilité pour que l'argent du pays soit récupéré. on en a besoin. J'ai très envie pour ça. 57 millions, c'est quand même important pour soutenir notre armée dans cette grande bataille pour la sécurité de l'Est de notre pays. Merci Manix. On va prendre le Congolais comme des moutons de panne. Très bien, on va se calmer, on va écouter les autres. Alors, c'est vrai, moi je disais ça, moi je disais que parfois j'ai envie de répondre les débats, oui les débats, j'ai envie parfois de les reprendre, mais malheureusement, après c'est très compliqué. Alors, avec vous, nous allons aller calmement, Kalenguila, on vous rebond, c'est qu'il y a beaucoup de matière déjà. Je ne suis pas besoin de vous charger avec une autre question. Donc, quel est votre point de vue sur la question, d'abord de l'acquittement de M. Kamere, mais aussi les allégations de M. Edmond et aussi M. Manix ? Merci beaucoup, Christian, pour la parole. Je vais faire comme notre ami du parti de M. Matata, vous lui avez accordé la parole avant de répondre à la question. Non, mais vous n'allez pas faire ça quand même, vous êtes journaliste, on va le droit au but. Sinon, après on parle, on se perd. Laissez-moi quand même dans mon temps, je vais m'organiser pour respecter le nombre de minutes de manière à ce que les choses soient équilibrées. J'ai entendu autour de la table, tout le monde est debout sauf le président qui dort. J'aimerais ici rappeler... On a un deuxième sujet pour ça. On aura vraiment le temps pour ça. Le deuxième sujet, il est fait uniquement pour le moment. Par respect à vous, je passe. Alors, j'ai entendu autour de la table décision que certaines personnes avaient déjà, certaines personnes avaient cette décision. Je partage les questions qui sont posées autour de l'argent. par exemple, quand notre ami dit où est parti notre argent, mais j'aimerais qu'on soit jusqu'au boutiste. Autant on cherche à savoir où est parti l'argent dans l'affaire Caméré, autant on doit savoir où est parti l'argent dans l'affaire Bougangaloumza. Je suis très d'accord. Soyons jusqu'au boutiste. Soyons vraiment jusqu'au boutiste. Je suis très d'accord. Parce que quand on prend le montant dans les dossiers des Caméré, il est inférieur au montant dans les dossiers de Bougangaloumza. J'aimerais... Non, s'il vous plaît, parce que ne donnez pas l'impression qu'il n'y a que l'argent dans l'affaire Caméré qui peut être donné à l'armée. Vous allez rembourser les 57 millions de dollars de Congolais. Il n'y a pas que l'argent dans l'affaire Caméré qui peut être affecté à l'armée. Il y a aussi l'argent dans l'affaire Bougangaloumza où on voit les gens... 300 millions de dollars. Où on voit les gens multiplier des stratégies, des déclarations, ainsi de suite. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, moi, je suis, en tant que SNC, nous allons dans un communiqué, incessamment, nous prononcer sur l'affaire Caméré. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on a interpellé M. Caméré, tout le monde a dit que c'était une décision prise par Tshisekedi pour écarter un potentiel adversaire. Ça, c'est la rhétorique. Tout le monde dit ça. Voilà. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, quand on libère Caméré, on dit que c'est une décision de l'Union sacrée. Finalement, Tshisekedi qui avait incarcéré Caméré parce qu'un adversaire aux élections prochaines est revenu en charge pour les libérer, cette fois-là pour jouer à quel jeu ? Soyons quand même cohérents dans ce que nous disons. Dans ce que nous disons. Parce que depuis les débuts de ce procès, Tshisekedi est resté fidèle, attaché aux valeurs qu'il prône, aux valeurs qu'il porte. L'état des droits. Même quand il s'est exprimé dans la partie Est sur M. Caméré, il a dit que c'était un homme honnête d'après lui. Mais ce que Tshisekedi a dit n'avait rien à voir avec la justice parce que la justice entre temps a continué à faire son travail. La preuve, c'est que plus d'une fois M. Caméré et Izoop à la rappeler a demandé la remise en liberté provisoire. Cette justice ne s'est pas fiée aux déclarations faites par Tshisekedi pour dire comme le président a dit on doit les libérer. Et donc moi je veux qu'on soit conscient qu'on sache ce que l'on veut dans ce pays. Moi je suis de ce qu'il pense M. Christian que dans un état de droit Caméré avait le droit d'aller attaquer en justice une décision si il pensait que celle-ci n'avait pas respecté toute la procédure. Ça fait même partie je vais dire des fondamentaux de l'état de droit. Caméré a été condamné au premier degré au deuxième degré il est allé à la cour de cassation la décision a été cassée. Pour moi excusez-moi je vois les choses comme ça c'est la justice qui a fait son travail sans recevoir le mot d'ordre de qui que c'est ça. Maintenant je vais qu'on me dise vous faites bien des sourires moi ça ne me perturbe pas en tout cas pas du tout vous faites bien de poser la question autour de l'argent c'est comme ça que j'ai dit autant on nous a dit aujourd'hui que Vital Caméré est inocenté faute de preuves mais lors de ces audiences qui ont été publiques on a vu un monsieur reconnaître avoir perçu l'argent des Caméré pour les maisons préfabriquées je suis généraliste à partir du moment Samy Jamal l'argent de l'état à partir du moment où la personne qui était censée fournir ses maisons préfabriquées vous dise j'ai l'argent j'ai reçu l'argent monsieur monsieur je ne vois pas pourquoi on ne peut pas dire de preuve dans ce dossier et donc aujourd'hui où est parti l'argent il y a un opérateur économique qui a dit qui a accepté avoir reçu cet argent pour fournir les maisons là au moins il y a quelqu'un qui a je ne peux pas dire qui est passé aux aveux mais qui a accepté avoir reçu l'argent pour faire ce travail là maintenant si le juge après avoir contrôlé après avoir il y aura 40 secondes s'il vous plaît parce que même lors de ces audiences ces messieurs là continuent à dire au juge au lieu qu'on perde le temps ici je souhaite que vous alliez récupérer vos maisons qui se trouvent dans des différents ports est-ce qu'entre temps au fur et à mesure que le dossier a évolué les juges ont fait les déplacements ils se sont rendus à des différents ports ils ont réalisé qu'il y avait effectivement des maisons préfabriquées ou pas ça je ne sais pas d'autant plus que dans la décision qui est inocente monsieur Caméret on nous dit seulement qu'il est acquitté faute de preuves et donc moi j'ai continué à dire à partir du moment où l'opérateur économique a dit avoir reçu l'argent pour ce travail là entre temps parce qu'il y a eu évolution du dossier peut-être que les juges se sont déplacés ils ont réalisé effectivement que l'argent les choses ou la chose si vous voulez pour laquelle l'argent avait été déboursé avait servi effectivement à ces choses là et qu'il y avait ces maisons préfabriquées à des ports comme l'avait dit l'opérateur économique effectivement les dossiers peuvent évoluer et donc c'est comme ça que je reviens pour chuter pour dire autant nous voulons savoir où est parti l'argent dans les dossiers Caméret alors que l'opérateur économique vous dit que j'avais eu l'argent pour faire ce travail là autant vous voulez savoir où sont partis les 300 millions dans l'affaire Matata très bien on en saura le procès parce qu'ici pour les cas Caméret excusez-moi j'ai fini ici pour les cas Caméret Caméret a affronté la justice la justice pourquoi on fouille la justice Caméret a affronté la justice très bien on se reproche de quoi très bien alors Siméon quand je dis très bien c'est pas je valide très bien c'est pour marquer un point pour donner quelqu'un de la parole allez-y Siméon ils savent que vous avez la parole ok je me relance moi-même je dis parce qu'il n'y a pas de questions non non c'est simple c'est le propos de tout le monde non mais les sujets journaliste les sujets déjà connus voilà d'abord je me veux dire que le fait que Vital Caméret ancien directeur des cabinets de Félix Tshisekedi soit jugé ça a montré et prouvé à la face du monde qu'un RDC sous leur Tshisekedi il n'y a pas haïd intouchable nul n'est au-dessus de la loi tous on peut être jugé directeur des cabinets ministre il y a eu même des ministres qui ont été interpellés ministre qu'on soit directeur général d'une entreprise conseiller spécial il est là François Bayer est en train d'être jugé pour rigoler nul n'est au-dessus de la loi sous le régime Tshisekedi c'est je vais dire la première je vais dire compréhension qu'on a de la direction de Félix Tshisekedi de la gouvernance de Félix Tshisekedi tu as posé une question de savoir si cet acquittement de Vital Kamer fragiliserait l'état des droits dans l'opinion le sujet il n'est même il n'est pas question il n'en est pas question l'acquittement de Vital Kamer c'est aussi ça l'état des droits pourquoi consolider l'état des droits si Selmasi Kamer est condamné si Selmasi ont confirmé la condamnation des Kamer pourquoi ne pas consolider l'état des droits avec l'acquittement des Kamer parce qu'il n'y a pas de preuves on n'a pas su démontrer que Vital Kamer avait détourné mais l'argent est où Kanaghi c'est la question que nous nous posons tous Kanaghi l'a si bien dit ici là c'est bien d'ici donc on n'a pas su démontrer que Kamer avait détourné Samy Jamal c'est lui qui était chargé d'amener les maisons préfabriquées ici chez nous en RDC les a amenées il y avait des maisons un peu partout dans différents ports à Matadi un peu partout pendant les procès il avait confirmé qu'il y avait des maisons préfabriquées sur notre territoire et est-ce qu'il fallait qu'on a une Kamer alors que les maisons étaient déjà arrivées sur notre territoire je pense que continuer à croire que Kamer avait détourné dans ces procès c'est être de mauvaise foi c'est vouloir salir non mais attendez si c'est un autre ciment aujourd'hui je vous relance non non je ne me contredis pas ce que vous disiez avant non 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 je ne me contredis pas vous tuvez seulement ce que la justice dit non non je ne me contredis pas je suis simplement logique pourquoi ? parce que vous et nous nous n'avons pas jugé Kamer nous ne sommes pas descendus sur terrain pour enquêter dans cette affaire c'est la justice qui est descendue sur terrain pour enquêter c'est la justice s'il vous plaît il n'y a jamais eu des enquêtes s'il vous plaît si 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 s'il n'y a jamais eu les enquêtes s'il n'y a jamais eu les enquêtes alors attends s'il n'y a jamais eu les enquêtes alors la justice ne pouvait pas nous dire qu'il n'y a pas de preuve si la justice dit qu'il n'y a pas de preuve ça veut dire qu'ils ont ils ont enquêté et qu'à l'issue des enquêtes ils ont effectivement trouvé qu'il n'y a pas de preuve pour condamner monsieur Kamer mais en attendant un innocent coupissé oui mais il coupissait parce qu'il y avait des enquêtes en cours il coupissait parce qu'il y avait des enquêtes en cours c'est à l'issue des enquêtes qu'on a compris que non il doit être relaxé il doit être acquitté ok donc c'est cela Edmond je ne me dédie pas je ne me dédie pas mais nous devons face à des évidences nous incliner ici il y a des évidences monsieur Kamer n'a pas détourné la justice l'a acquitté mais pourquoi je vais être de mauvaise foi c'était le même des évidents pourquoi je vais être de mauvaise foi moi je comprends si mais on suit la justice la justice arrête parce que la justice pense que Kamer a détourné si mais on dit le champ que la justice fasse son travail et je suis d'accord avec la justice aujourd'hui que la justice arrive au terme de ses enquêtes la justice estime que monsieur n'est pas coupable il n'est pas coupable pourquoi ça c'est lui par moi pourquoi je veux être de mauvaise foi pour tenir sur le fait que Kamer a détourné alors que je ne suis pas même à mesure de prouver qu'il a détourné la justice qui a le devoir d'enquêter et prouver que Kamer n'a pas détourné donc continuer sur cette logique là c'est être de mauvaise foi non Edmond a parlé de la famille des Kamer qui a été je ne sais pas je vais utiliser un autre terme de sacraliser parce que tout ça la famille est passée devant la télévision et qu'on sort non mais Edmond si la famille pour quelques membres de la famille était appelée comme renseignants pour qu'ils soient auditionnés par la justice moi je ne trouve pas de mal je ne trouve pas de mal parce qu'il fallait faire de la lumière il fallait faire s'il vous plaît il fallait faire de la lumière dans cette affaire moi je ne suis pas trouvé dépêché dans cette affaire mais j'aimerais dire à Manic c'est si l'affaire Kamer est de loin différente de l'affaire Matata je dois lui dire quelque chose dans les deux affaires il y a eu l'argent on va terminer moi j'ai couvert je suis entré découvrir découvrir je vais dire l'affaire Buccaraleuso vous avez documenté oui 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 l'ami doit savoir qu'il y a eu des détournements dans cette affaire j'ai eu à faire plusieurs interviews avec l'inspecteur général des finances il y en a fait pratiquement plus s'il te plaît s'il te plaît tu en as eu au temps tu en as eu au temps j'ai eu plusieurs interviews avec Jules Allinguetti ces services ont enquêté ces services ont enquêté sur cette affaire de Matata Pognon effectivement il y a eu détournement moi je reste convaincu qu'aujourd'hui si Matata est jugé par la justice il sera condamné c'est pas pour rien c'est pas pour rien c'est pas pour rien Matata Pognon est en train de tout faire pour qu'il ne soit pas jugé c'est pas pour rien il est en train de tout faire c'est pas pour rien c'est pas pour rien Matata Pognon est en train de tout faire pour impliquer l'ONU il est en train de tout faire pour impliquer les centralisations internationales il sait pourquoi il est en train de tout faire il sait que lorsque il sera jugé par la justice congolaise il sera condamné parce qu'il y a eu il y a eu des tournements on nous dit on nous dit que le président sera jugé en 30 secondes en 30 secondes on nous dit que le président soit jugé non mais Manix doit savoir que nulle part dans la chaîne des dépenses on a vu le note de Tshisekedi Tshisekedi n'a pas figuré on a compris demander que Félix soit jugé c'est simplement vouloir vouloir créer un buzz autour de soi parce qu'on parle de Tshisekedi vous aurez la parole s'il vous plaît messieurs et dames vous suivez cette émission c'est Grand Tribune la question c'est ce que vous voyez acquittement de camérés fragilistes il est à deux droits dans l'opinion Manix nous amène les noms des chefs de l'État et ça nous entraîne dans toutes ces histoires on ne sait plus finalement s'en sortir on va rester et récentrer les sujets sur la question de Vital Caméré et c'est une question d'argent donc on en parlera et puis voilà qu'on a fait entrer le nom de Matata alors que le nom n'a rien à voir dans ces dossiers tout simplement parce qu'on veut sortir du sujet on va revenir sur la question la deuxième partie de l'émission on va parler de l'année 23 mais avant après avec Matata on a deux minutes pour terminer on fait deux minutes pour tout le monde et puis on passe à autre chose aider le public à comprendre deux minutes d'abord parce qu'on était tous dans une sorte de clameur publique autour de ce procès et j'ai compris que beaucoup d'étapes échappaient à certains le procès pourquoi est-ce que on a appelé à ce procès tout simplement parce qu'on a estimé que l'état congolais ne pouvait pas dédouaner les maisons au niveau des différents ports et qu'on estime que cette façon pour Samy Jamal de demander de l'argent à l'état c'est comme s'il demandait de l'argent deux fois pourtant dans le même contrat il a été dit Samy Jamal devrait livrer les maisons à l'état congolais clé à main donc l'état dans le contrat selon le dire du contrat l'état devait dédouaner les marchandises au niveau des ports et les ramener au centre d'intérêt c'est à dire là où se trouve la base pour le et la construction et surtout que ce projet avait deux il y avait deux volets il y avait volet construction des maisons d'emplacement deuxième volet c'est l'électrification et tout ça et le peuple congolais perdra et perdra beaucoup pour ce procès tout simplement parce que il y a eu de l'impertinence de certains il y a eu des personnes rusées derrière ce dossier qui ont voulu clouer Vital Kameré effectivement si on voulait clouer Vital Kameré ça ne serait pas seulement dans les maisons préfabriquées ça serait dans l'ensemble du projet parce que Manix a dit que l'argent de l'état a été dilapidé on a joué avec les règles de la prestation de marché public la chaîne des dépenses mais il y avait une lettre où on a estimé que les dépenses provenant du projet 100 jours ce sont des dépenses d'urgence parce que le président de la république pourquoi d'abord ce projet a été conçu c'est tout simplement parce qu'on a trouvé un pays dans un état d'asphyxie alors il fallait permettre que ceux qui avaient géré avant n'avaient absolument rien le pays était sous forme voilà pourquoi ça s'appelait programme d'urgence alors il fallait appliquer une certaine urgence même dans la sortie des fonds pour permettre à ce que le route les militaires soient équipés et aient leur maison parce que dans le projet 100 jours il a été prévu de délocaliser les militaires en plein centre-ville vous avez les camps les camps et vous avez les camps alors il fallait ramener les militaires vers les extrémités de la ville pour permettre que les militaires ne soient pas inhérents c'est quand même inapproprié d'ériger un camp militaire en plein centre-ville où ça peut bombarder à tout moment un peu comme ça s'est passé à Brazzaville donc le projet avait son sens avait son pesant d'ordre d'où il fallait maintenant appliquer selon le règle le règle ça veut dire le gouvernement qui venait d'arriver à l'époque c'était Ilungailu Kamba qui venait d'arriver devait faciliter la fin de tous ces travaux parce que il y a une sorte de remise et de reprise quand Vital Kamer a remis ce projet je vais terminer cette explication est très importante quand Vital a ramené le projet sans jour le programme d'urgence du président de la république sans jour à Ilungailu Kamba c'est là où ça commence à poser problème on parlait des sauts de moutons moi j'aurais voulu que les gens qui insultaient sauts de moutons dans le passé les insultent encore aujourd'hui et surtout ceux qui ont l'habitude d'en prêter la route vers Massina pour rejoindre l'aéroport international de Kinshasa l'insulte encore aujourd'hui mais c'est embêtant parce que les emboutages continuent ça veut dire non ça a voulu m'a réduit mais la fréquence a diminué la fréquence a diminué ça veut dire ça veut dire quoi le programme des 100 jours était un meilleur projet qui pouvait faciliter même au gouvernement Ilungailu Kamba de poser des bons actes quand le gouvernement quand le gouvernement est arrivé il appelait tous ceux qui étaient comme partenaires privés de l'état congolais à ces différents chantiers de signer des actes de signer des actes de signer des actes de finissage quelque chose des travaux mais curieusement Ilungailu Kamba avec son gouvernement ont bloqué de l'argent et c'est ça ce qui a énervé ce qui a créé la clamère publique et dans cette clamère publique on commençait à chercher les pouces sur les têtes des gens remettez de l'argent et on va terminer la preuve en est que ceux qui ont été arrêtés pour les sauts des moutons ils ont été laissés Sokok avec Makabouza aller à Goma aujourd'hui je vous dis s'il n'y a pas eu ce procès de la honte aujourd'hui les militaires les officiers militaires et les policiers auront leur main maintenant on nous apprend j'ai fini que ces maisons ne sont plus récupérables ces maisons ne sont plus récupérables au contraire l'état congolais doit payer à tous ces pays là à tous ces ports où ces cargaisons étaient bloquées voilà très bien vous avez la parole non je me réparaphraser Edmond ici je me réparerai de l'inachevé c'est là que je ne veux pas parler en termes d'interpellation mais là c'est là que ça fait un peu mal parce qu'on a perdu de l'argent c'est l'argent du contribuable 57 millions c'est un peu trop il faut l'avouer mais il y a eu l'inachevé ces maisons préfabriquées nous en sommes où c'est vrai il y a eu les procès il y a eu les procès caméra a été acquittée plusieurs personnes ont été acquittées mais ces maisons ne sont pas achevées c'est du gaspillage on a gaspillé l'argent du l'état est-ce qu'on ne peut pas achever on ne peut pas aller au bout de ce processus parce que ces maisons vont aider les militaires à ce stade je plaide à ce qu'on puisse je plaide à ce qu'on puisse respecter les contrats donc qu'on puisse s'il faut encore débourser l'argent qu'on débourser l'argent pour qu'on puisse nous construire pour qu'on puisse nous construire ces maisons et que nos militaires aient les maisons parce que là on construit sans s'achever donc on détruit on gaspille même les 57 millions qui n'ont pas été remis dans les caisses de l'état et donc c'est du gaspillage on a gaspillé et c'est là l'essence même de la question où sont partis les 57 millions Manix vous avez la parole je ne sais pas pourquoi mes deux frères d'en face se compliquent la tâche à le voir c'est vrai que ce sont des gens bien habillés à voir leur visage ce sont des gens qui ne sont pas habitués aux mensonges mais aujourd'hui malheureusement il s'est vertu à un exercice de mensonge je commencerai peut-être par recadrer quelques points que j'ai entendus que je considère pratiquement comme des malentendus à élaguer je voudrais d'abord dire à mon frère lorsque le juge conclut sa décision avec comme résultat insuffisance de preuves cela ne voudrait pas dire que le juge a réalisé des enquêtes et que finalement a réalisé que monsieur Caméré n'avait pas détourné de l'argent de l'état non lorsqu'on parle de l'enquête monsieur l'enquête relève de la phase préjuridictionnelle et de surcroît l'enquête est de l'apanage du parquet ce n'est pas le juge qui fait l'enquête et donc ça il faudrait le mettre de côté et il a encore dit quelque chose s'il te plaît laissez-le 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 c'est impossible vas-y il faut lui je vous demande il y a de vous calmer et laissez Manix parler allez-y Manix et il dit que pour l'affaire Matata effectivement monsieur Matata a détourné on entendra lorsque la même justice se dira qu'il y a insuffisance de preuves il viendra encore pour dire ben voilà surtout que tous les dossiers proviennent de l'IGF même les dossiers vital c'est les dossiers l'IGF que je considère pratiquement comme un jeu de Nintendo manipulé par celui qui détient la manette parce que dans cette affaire de l'IGF on a de mauvais sous-rige je ne permets pas qu'on amène des sujets qui n'ont rien à voir avec la question non mais si il y en a on les a on a parlé sur la question oui Manix Manix on ne sortira pas de cette question restons dans le dossier alors interdisez à vos à nos amis d'en face des civils vous qui avez commencé avec le nom de Tshisekedi vous avez amené tout ça et vous avez amené dans ça restez centré dans la question de Vital Kamiré c'est de ça qu'on parle Christian Bosseme d'accord je voudrais nous interdire sous le régime de Félix Tshisekedi d'utiliser le concept état de droit parce que sous Tshisekedi ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien à voir avec l'état de droit et je comprends pourquoi Ludopès en termes de symbolique de gestes ils utilisent le deux doigts le deux doigts qui pour moi n'est même pas une symbolique en termes de victoire mais plutôt une symbolique qui atteste effectivement que l'on veut au lieu d'un état de droit on veut nous créer un état de droit un état de dribbleur un état de jongleur un état de voleur un état de frappeur on sortira de ces plateaux personne nous dira où sont partis les 57 millions de dollars et qui doit endosser la responsabilité pour cet argent du contribuable public qui est parti comme ça personne ne le dira et donc il faut c'est pas 57 millions on avait remboursé 30 millions de dollars par monsieur je parle du détournement de ce 57 millions ce qui est tritue par 57 millions c'est le gros montant Raobank avait rendu 30 millions de dollars déjà dans quel dossier ? toujours le même dossier les rebondissements de Christian Bossembe il faut que je le fasse il faut que je le fasse en tout cas il faut que je le fasse ça n'a pas été dit je fais avec vous voulez grandir ce quoi dans les jugements ? non 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 ça va être dit clairement poursuivre on a plutôt parlé des maisons de Vital et les comptes qu'on a bloqués poursuivre dans l'affaire Vital Kamer et moi je pense que la leçon elle est beaucoup plus politique il ne faudrait même pas entrer dans ce bain judiciaire parce que nous avons déjà vu le terrain de droit a été c'est la peur qui t'anime le terrain de droit a été c'est la peur du procès boucanalose sinon ça va être compliqué vous amenez des sujets il faut les dire clairement il a peur du procès boucanalose mais comment il doit lier l'affaire Kamer et à la politique ça n'a pas de sens les cellules dont s'entendent dans le temps c'est deux secteurs politiques majeurs sinon je serais obligé de passer à un autre non mais c'est pas de la politique ici il s'agit de la justice on va passer à un autre sujet ici il s'agit de la justice il ne s'agit pas de la politique non mais si on n'a pas de discipline sur le plateau ça va être très compliqué Simon Manix conclue si vous voulez qu'on parle de monsieur Matata il y aura un débat avec cette thématique je reviendrai pour vous parler des Matata et de ce dossier boucanalose il ne faudrait pas faire des raccordements frauduleux dans l'affaire Kamer je l'ai dit tantôt je l'ai dit tantôt que la laissant elle est beaucoup plus politique et nous comprenons la laissant que monsieur le président de la république avec sa machine Union Sacrée de la Nation ils sont au bout de leur stratégie politique il faudrait à tout prix libérer le coach Kameret coaché parce qu'on comprend que sans Kameret on est bloqué et il faudrait à tout prix le libérer pour effectivement sauver l'Union Sacrée ne serait-ce que pour des contextes électoraux vous êtes sérieux ? j'assume mes propos vous êtes sérieux ? je suis très sérieux très bien parce que non mais le président je sais qu'il dit c'est pourquoi aujourd'hui on a libéré monsieur Kameret c'est pour des raisons électorales c'est pour des raisons mais pourquoi vous vous êtes sérieux à impliquer ce qui est dit dans une question judiciaire mais Christian ne vous sentez pas dérangé quand on cite le président je suis mal à l'aise je suis mal à l'aise pourquoi ? je suis mal à l'aise pourquoi ? pour ce que nous fais nous perdons les téléspectateurs qui nous suivent à la maison on est en train de parler d'une question de droit et on implique je ne comprends rien après oui mais si vous voulez les contredits vous les contredisez sous base de moyens non non lui il argumente jusque là il est cohérent ce qui est étonnant on m'interdit de parler du président de la république alors que le programme est celui du président de la république mais finalement concluez vous me rendez tellement mal à l'aise ne faites pas cette victimisation répondez j'ai ravi la parole à Edmond j'ai ravi la parole à Simon mais à moi vous l'avez ravi à plusieurs reprises vous ne soyez pas victime de ça parler de ma vie comment je vais parler aussi longtemps que vous m'interrompez à tout le jeu a repris il y a eu combien de tours d'établis il ne faut pas se victimiser vous êtes les ceux-là avoir plus de temps mais vous vous plaignez alors allez-y très cher vous avez deux minutes pour ça et s'il vous plaît pas les noms pas les noms de Matate en pognon pas les noms de Giseki restons sur la question moi je vais vous apaiser je vous apaise en vous disant que les dossiers caméraux vous cherchez à apaiser le présentateur non parce qu'après c'est le nom de Matate qui va exciter ici le maître de cette émission c'est le public qui nous a dit est-ce que je peux parler est-ce que je peux parler le présentateur peut être mal à l'aise mais le public appréciera vous assurez la police du débat et nous on respecte les thématiques que vous avez couché sur le papier mais si autour de la table il y a des gens qui sortent des thématiques il faut nous laisser aussi sortir des thématiques pour les rencontrer ça va équilibrer les débats et donc moi je vous demande vous appelez vous n'êtes pas ici comme contradicteur moi je vous demande de vous appelez on va rencontrer si les amis sortent je peux évoluer avec notre présentateur non non dans mon émission on ne change pas de question on reste sur la question maintenant je crois que c'est ça être même intellectuel on ne va pas venir avec d'autres sujets je peux nous embrouiller je peux évoluer je peux évoluer je peux évoluer les sujets qui ne s'est rappelé parce que vous ne pouvez pas nous interdire d'évoquer les dossiers qui sont presque le même qui est d'une manière ou d'une autre de ces rencontres c'est impossible vous êtes pareil allez-y je vais d'abord commencer par rappeler les conditions dans lesquelles M. Caméret est interpellé c'est dans le contexte FCC-Cache c'est un ministre FCC qui est à la justice qui au cours d'un conseil de ministre fait part des dispositions prises pour que M. Caméret réponde des exacts parce qu'il y avait Edmond le disait tout à l'heure des rumeurs autour de tout ça mais moi j'ai toujours dit que l'affaire Caméret était un piège tendu à Tissé Kedi heureusement il s'en sort bien parce que comme Tissé Kedi avait amené l'état des droits les gens sachant que Caméret faisait partie de ses collaborateurs ils ont voulu présenter Caméret comme voleur de manière à ce que si Tissé Kedi intervient qu'on dise lui-même il contredit ses propres principes Caméret a détourné Tissé Kedi n'est pas intervenu voilà pourquoi Tissé Kedi a laissé cette procédure avancer sans qu'il n'intervienne et même quand il dit à Goma si ma mémoire ne me trompe pas que Caméret est un homme sérieux effectivement parce que selon Tissé Kedi Tissé Kedi n'est pas un juge Tissé Kedi ne pouvait pas interférer dans ce qui s'est passé comme dossier et donc aujourd'hui que la même justice qui a entendu Caméret qui a entendu certaines personnes citées dans les dossiers la justice qui a entendu Diyama lui dire écoutez monsieur le juge moi j'ai reçu l'argent laissez-moi aller poursuivre le travail et je suis ou non et si partant de tous ces éléments la justice a réalisé effectivement qui avait les maisons préfabriquées dans ces ports là mon cher ami j'ai dit ici au effort que l'acquittement des Caméret ne fragilise pas l'état des droits au contraire cet acquittement les consolide parce que l'état des droits c'est quoi c'est une société dans laquelle les citoyens respectent la loi est-ce qu'en condamnant Caméret la loi n'a-t-il pas donné à Caméret d'autres moyens d'autres juridictions qui pouvaient être saisies pour que Caméret continuent à clamer son essence j'ai dit oui et si après avoir saisi ces juridictions là d'autres juges notamment la cour des cassations revient en charge pour dire au regard de tel ou tel autre élément que Caméret a versé dans le procès vu l'évolution du procès du dossier Caméret ne peut être inocenté j'ai dit que c'est au contraire une consolidation de l'état des droits très bien on passe à un autre sujet ça va être la deuxième question mesdames et messieurs je rappelle encore que nous je ne suis pas contre lui si vous avez compris c'est vous qui avez compris la parole sinon si je t'ai donné encore la parole on va dire non là j'ai paraphrasé non vous pouvez paraphraser c'était la porte attendre on va prendre le deuxième sujet mais ce qui est vrai dans cette émission c'est que quand je reçois les journalistes il n'y a pas une émission difficile comme quand vous recevez des journalistes alors on va prendre la deuxième thématique donc le deuxième sujet et encore une fois vous allez voir le thème il sera bien inscrit mais on aura encore des gens qui vont nous parler d'autres questions qui n'auront rien à voir avec l'émission de tout à l'heure le sujet en image élection 2023 le M23 peuvent-ils changer la date des élections la cité de Bounagana au nord qui vous reste toujours sous contrôle des terroristes du mouvement M23 soutenu par leurs parrains le Rwandais Paul Kagame la situation reste très préoccupante sur place ces insurgés armés et réorganisés par le Rwanda et l'Ouganda opère désormais des attaques contre le paisible civil dans le paysage qu'ils contrôlent une chose inacceptable ils sont accusés d'avoir massacré une dizaine de personnes il y a quelques jours entre temps les forces armées de la République sont déterminées à mettre définitivement fin à cette aventure du M23 et du Rwanda ils seront bientôt mis hors d'état de nuire Kinshasa se prépare pour les faire fléchir et ils subiront la force les FARDC se préparent à une contre-offensive efficace pour libérer Bounagana et ses environs mais la question qui se pose combien de temps prendra cette guerre avec le M23 est-ce qu'elle pourra impacter sur le processus électoral est-ce que nous sommes devant un choix entre élection et guerre le gouvernement congolais et la Sunni pourront-ils organiser le joute électorale en 2023 pendant que le Nord Kivu est en feu autant de questions qui préoccupent les esprits en ce moment tous les yeux des Congolais sont braqués vers l'est du pays cela se manifeste par le mouvement de marche observé à travers le pays pour soutenir les FARDC plusieurs analystes estiment qu'il sera inhumain d'organiser le scrutin de 2023 aussi longtemps que le gouvernement ne mettra pas fin au dossier du M23 c'est là encore une fois la réflexion de la rédaction je commence avec Manix parce que vous êtes politique Manix la question du M23 continue à diviser comme vous le voyez sur le titre est-ce que le M23 peut-il en tant que mouvement changer la date électorale ou vous pensez que ça va être des échappatoires boutiqués dans des officines politiques pour éviter les élections Christian Bossembe dans votre thème je dégage deux éléments un élément lié aux élections et l'autre élément lié à la sécurité de notre pays et je pense que lorsque je reviendrai sur le nom du président de la république je ne taperai pas à côté je mets cet incise parce que sur la question de la sécurité nous avons affaire à un commandant de forces armées de la république je ne taperai pas à côté et de l'autre côté lorsqu'on parle des élections surtout que pour les élections le cadre fondamental c'est la constitution de notre pays qui devrait être respectée et les présidents de la république et les garants de la protection de cette constitution et donc je reviendrai toujours sur le président de la république ne vous sentez pas ma l'alèse c'est vrai moi je vois le président il a bien fait de vous prévenir pour que je ne sois pas interrompu à tout moment je vois encore monsieur le président de la république lorsqu'il était encore acteur politique dans l'adrénaline électorale lorsqu'il rappelait à Joseph Kabila que tu n'as même pas le droit d'une seconde de plus alors que pendant que Joseph Kabila s'est batté pour les élections il y avait toujours le problème de la sécurité le problème des lest on tuait les congolais à l'est le gouvernement déployait assez d'efforts militaires et financiers pour résoudre la question de la sécurité des lest je voudrais que la même ou le même exercice soit reproduit pour le cas du président de la république les présidents de la république n'aura même pas un jour même pas une heure de plus même pas une seconde de plus il va organiser les élections qu'il y ait le problème des lest ou pas on doit avoir les élections parce que j'ai entendu déjà on sait comment l'union sacrée la machine politique autour du président de la république crée de sujets pour préparer ils essayent de planter les ballons d'essai pour préparer les gens voilà vu le problème de l'est on ne va pas organiser les élections parce qu'on a orienté tout le moyen pour l'est de notre pays mais il faudrait qu'on nous dise encore par rapport aux besoins budgétaires destinés pour la sécurité et la défense vous avez ajouté combien en termes d'argent pour accompagner effectivement notre armée afin d'arrêter cette hémorragie de l'insécurité parce qu'ici sur cette question de la sécurité nous avons vu le président au lieu de multiplier des stratégies internes pour renforcer notre armée nationale le président en train de tendre la main avec cette politique des mains tendues auprès des organisations internationales auprès de l'ONU et etc alors que nous avons une armée à organiser une armée à équiper une armée à accompagner pour que cette armée soit à même de gagner cette bataille c'est comme ça qu'au prologue de mon intervention je vous ai dit en rappelant que le peuple congolais est débou l'armée congolaise est débou nous l'avons vu lors d'une marche en plein boulevard les soldats qui disaient monsieur Tshisekedi président effectivement on comprend aujourd'hui on a affaire à un peuple débou on a affaire à une armée débou mais seul le président qui dort encore seul le président qui dort encore et donc aujourd'hui moi je ne pense pas qu'il y ait une raison de plus pour justifier la non-ténue des élections monsieur Tshisekedi n'a qu'à organiser sa machine politique on comprend les raisons pour lesquelles Vital Kamere soit libérée on comprend certaines stratégies d'ordre politique oui ça va de soi c'est de plein droit vous avez intérêt de peaufiner vos stratégies politiques pour peut-être avoir le deuxième larrent lors des élections de 2023 mais nous voulons les élections en 2023 et vous n'aurez aucune excuse pour ça et Manu si vous pensez qu'il est possible d'organiser les élections comme certaines les élèves disent possible d'organiser les élections par exemple alors qu'une grande partie de l'Est sera en train de fuir en train de voilà par-ci au nord au sud à l'Est pensez-vous que ça va être responsable c'est une question des responsabilités au début je vous ai parlé de notre dévise justice paix et travail si vous savez que nous allons organiser les élections 5 ans après mais qu'est-ce que vous avez fait en termes de sécurité parce que aussi dans la question électorale il y a la question de la sécurité électorale qui entre dans la ligne de compte déjà que pour les élections de 2018 la partie Est a été exclue est-ce que pour les élections de 2023 on va reproduire pratiquement la même réalité en quoi Tshisekedi et son régime seront compétents pour effectivement constituer un correctif par rapport à cette gestion qu'ils ont toujours critiqué la gestion de Joseph Kabila c'est comme ça que je dis il est grand temps résolver la question de la sécurité pour qu'il n'y ait pas de justificatif des non-tenus des élections Tshisekedi on arrive en 2023 vous n'organisez pas les élections nous allons appliquer la teneur de l'article 64 vous allez prendre vos clics et claques vous allez partir parce que nous ne pouvons pas continuer avec de gens qui n'arrivent pas à répondre au déshydratat de Congolais et surtout que nous n'avons vraiment pas l'envie de créer une republique des incompétents allez-y Christian Simon aussi vous aurez la parole Christian ce discours peut venir d'autres personnes pas de membres du FCC bloc patriotique pourquoi parce que la situation dans laquelle nous sommes a été créée par eux la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui l'insécurité n'a pas commencé aujourd'hui mais pourquoi nous sommes dans l'insécurité c'est parce que nous avons eu à la tête de ce pays les gens qui ne l'ont pas aimé qui ont vendu ce pays il est du bloc patriotique je lui cite les professeurs Khalil Khalil dit quoi parce qu'il a posé une question très très importante qu'est-ce que vous avez fait en termes de sécurité ça c'est une question très importante mais quelle est la situation sécuritaire que vous vous avez légué à la nation c'est parce que ça la question parce que lorsqu'on établit le bilan de quelqu'un j'ai toujours dit on part de ce qu'il trouve Macron héritant un pays dans des bonnes conditions il vous a dit à haute voix qu'il n'était pas en mesure de développer la France mais quand il prend la France la France avait la sécurité quand il s'est dit prend la RDC il trouve quoi il trouve que le 23 mars 2009 votre groupe FCC bloc patriotique a signé un accord avec un kundabatoiré à Roubavou non Roubavou c'est le deuxième accord j'en viens ça c'est l'accord de 2012 je parle de l'accord de 2009 l'accord dit quoi tout Rwandais est Congolais il peut postuler à n'importe quel poste au gouvernement et au sommet de l'état l'accord est signé sous la barbe de l'ancien président nigérien qui demande à Raymond Tibanda vous êtes conscient à trois reprises de signer cet accord Tibanda dit oui à trois reprises il lui dit cet accord que vous signez là va créer des problèmes aux générations futures de la RDC c'est Obasanjo qui était président Obasanjo comme si cet accord ne suffisait pas parce que vous avez demandé vous avez posé l'action de savoir qu'est-ce que vous avez fait en termes de sécurité moi je voudrais tourner la question qu'est-ce que vous avez légué à la nation en termes de sécurité comme si cet accord ne suffisait pas je peux avancer est-ce que je peux avancer c'est une information que je vous donne comme si cet accord ne suffisait pas le 12 mai 2012 il se tient à Roubaou au Rwanda une autre rencontre cette fois-là c'est le ministre de la défense de la RDC et celui de la défense du Rwanda l'accord dit quoi les militaires rwandais peuvent venir sécuriser toutes nos neuf nos neuf frontières comme si cet accord ne suffisait pas en 2013 vous avez signé un autre accord mais la sécurité de ce pays vous l'avez vendu comment expliquez-vous comment vous pouvez prendre la sécurité qui relève de la souveraineté nationale confier ça au Rwandais et aujourd'hui tout le monde s'est plaint de l'infiltration l'infiltration est venue d'où ? mais c'est de vous ça veut dire qu'en termes d'héritage sécuritaire vous nous avez légué un pays je veux dire qui n'existait pas sécuritairement qu'est-ce que Tshiseke dit fait ? lorsque Paul Gagame c'est important j'avance excusez-moi vous avez une minute est-ce que vous pouvez je peux même prendre tout mon temps j'ai fini la suite là tu ne prends pas la parole parce que si vous me coupez j'ai tellement de choses à dire sur ce petit il faut qu'il y ait des gens qui me suivent ça veut dire que les téléspectateurs ont conclu avec moi que lorsque Tshiseke dit prend le pouvoir les retails sécuritaires étaient vendus entre les maires des Rwandais par les FCC bloc patriotique de mon ami qui est en face parce qu'il ne nous a pas dit entre temps ce que Matata a fait en tant que premier ministre quand il a vu tout ça et je vous en prends parce que vous avez cité vous avez posé l'action de savoir combien on a donné à l'armée aujourd'hui les budgets de l'armée c'est 600 millions de dollars mais vous en tant que FCC vous avez légué combien vous avez laissé c'est quoi c'était 600 millions non c'est 400 millions non 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 informez-vous mais si le budget est tenu dans le gouvernement s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous vous avez laissé à l'armée combien vous verrez que le montant qui est alloué à l'armée maintenant la ligne qui est allée c'est supérieur avec ce que vous avez laissé ça veut dire qu'en termes de sécurité héritage sécuritaire vous n'avez rien légué absolument pas et tout ce qui est récolté aujourd'hui comme conséquence est le fruit de vos accords signés mais on me dit ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir mais c'est pourquoi j'ai fait maintenant mais qu'est-ce que Tshisekedi fait déjà quand Paul Gagame vient ici aux obsèques du feu Tshisekedi il va voir le président Tshisekedi pour lui dire monsieur le président il y a des accords signés entre votre état et le M23 et le M23 menace moi je me porte garant de jouer ma partition j'aimerais que vous puissiez aussi vous porter garant afin de jouer la partition congolaise de manière à ce qu'on arrive à respecter ces accords là que disaient les accords mixage brassage Tshisekedi dit ça c'est des erreurs qui ont été commises et moi je ne peux pas le faire Tshisekedi a dit non au mixage que vous aviez consacré il a dit non au brassage que vous avez consacré parce qu'aujourd'hui on s'est plaint de l'infiltration c'est à cause de vos accords mais Tshisekedi a refusé l'application de ces accords là on parlait tout à l'heure du troisième conclave ça veut dire qu'il y a eu un premier il y a eu un deuxième vous savez ce que Tshisekedi a dit quand Tshisekedi arrive il va décréter l'état des sièges Christian laissez moi je peux même vous donner le reste de mon temps non non on va terminer vous savez que Paul Gagame Paul Gagame fait partie je vais même vous dire c'était le premier dirgent africain à critiquer l'état des sièges et lorsque vous suiviez son discours c'était pratiquement votre discours sur l'état des sièges est-ce que vous n'êtes pas toujours des mèches avec ces gens là en tout cas à la population des jugés mais quand Tshisekedi arrive Tshisekedi fait quoi à côté de l'état des sièges il refuse de cautionner votre héritage diabolique qui a vendu notre sécurité et aujourd'hui vous avez une nation vous avez parlé tout à l'heure les militaires ont chanté donnez nous les armes mais pendant qu'elle règne il y a eu embargo soyons quand même logiques quand on passe à la télé non s'il vous plaît non s'il vous plaît c'est très important non s'il vous plaît Christian 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 les militaires ont chanté on les a tous suivis Fachi Pesebiso Mandouk et il dit les militaires n'ont pas d'armes mais pendant qu'elle règne il y a eu embargo très bien j'ai fini en disant nous avons la chance d'avoir Tissé Kedi qui aime ce pays bien sûr et je pense qu'à l'allure où vont les choses c'est Tissé Kedi je reprends fidèlement prof Kalele Tissé Kedi va sortir la RDC de la bouche du Lucifer très bien vous allez continuer alors avant de donner à Siméon on donne d'abord à Edmond comme ça je vous reviens Edmond vous avez la parole sur la question du 23 quelle est votre position ? non nous devons quand même tenir compte de l'organisation de notre armée et de la diplomatie parce que c'est parmi les armes que le président de la République a affûté quand il est arrivé au pouvoir mais moi je pense que la première logique diplomatique appliquée par le président de la République n'a pas marché parce qu'il semblait être trop proche de Kagame du Rwanda en créant même des problèmes à son propre peuple parce que le peuple n'a pas voulu de ce rapprochement mais le président le voulait tant et qu'on a accordé beaucoup de chance à cette relation-là diplomatique mais malheureusement le président lui-même comprend il comprend la nature de la personne et sa capacité de nuisance vous pouvez être avec Kagame aujourd'hui vous promet si elle est terre et le lendemain il change de côté parce qu'en réalité c'est pas Kagame nous sommes allés à cette réunion-là comment on appelle ça troisième conclave communauté des pays d'Afrique de l'Est mais la RDC est minorisée d'emblée soit nous ne connaissons pas ce que nous sommes soit nous acceptons de nous fragiliser on demande à ce que les militaires des autres pays atterrissent en RDC dans le Kényan y compris le Rwanda ainsi de suite non non le Rwanda n'est pas exclu si si le Rwanda est exclu je me rappelle c'est prononcé sur la question on veut tout le monde sauf l'armée rwandaise s'il vous plaît ça c'est au moins une information de la présidence sauf si vous nous apportez une autre information contrairement à celle-là non non tout ce que je sais c'est qu'il n'y a aucun accord qui n'a été signé là-bas il y a eu un communiqué final qui n'a pas précisé ce que vous dites j'aurais bien voulu s'il vous plaît vous parlez de quel moi je te parle du communiqué du président lui-même vous parlez du communiqué non non le président lui-même il engage qui ça c'est la position de la RDC mais est-ce que vous pensez que tout ce qui a été dit là a été touché dans ces communiqués là s'il vous plaît la position de la RDC est connue et vulgarisée les porte-parole du gouvernement l'a dit sur les ondes des ministres la RDC refuse la participation de l'Ouganda et du RDC et du Rwanda pas l'Ouganda non s'il vous plaît s'il vous plaît je parle de la position de la RDC et je parle du communiqué final qui n'a ni reconnu le M23 comme mouvement terroriste qui n'a ni reconnu la participation de Rwanda ou le soutien de Rwanda à ce mouvement je parle c'est pour vous faire croire c'est pour vous faire voir justement c'est pour vous faire voir que là où nous entrons des fois nous ne maîtrisons pas la chose nous demandons qui est l'armée même si nous refusons la participation de ces deux pays les Rwanda et l'Ouganda mais nous devons nous rendre compte de ce que nous représentons la RDC est la onzième force la onzième puissance armée en Afrique le seul pays parmi les transibles puissances c'est pas la huitième la huitième c'était sous Kabila la huitième c'était sous Kabila maintenant vous êtes onzième on est onzième alors ça veut dire quoi vous perdez on a gagné non vous avez perdu en termes de super on est onzième on a perdu on a perdu deux places on a perdu deux places plusieurs places trois places alors ça veut dire quoi ça veut dire quoi vous avez transis puissance militaire mais puis nous ne faites pas le bon on les achète nous ne faites pas on a fait ce point là vous avez vous avez transis vous avez transis puissance militaire en Afrique et dans ces transis là parmi les pays qu'on prétend envoyer les militaires où on estime que leurs militaires pouvaient faire changer la donne il n'existe qu'un seul pays qui est le Kenya qui vient juste derrière la RDC c'est à dire même en termes techniques militaires de combat sur terrain le Kenya n'a pas de leçon à donner à la RDC pourquoi on accorderait cette part belle à Kagame pourquoi on doit se poser cette question nous entrons dans une communauté où la langue privilégiée est anglaise ce qui est bizarre quand même oui justement on vous dit que la RDC la première puissance mondiale de Colton mais le premier pays exportateur c'est le Rwanda c'est le Rwanda on vous dit que la RDC actuellement est le plus grand pays francophone où les secrétaires générales se trouvent de l'organisation se trouvent entre le maître mais vous savez que vous ne dites pas ce que Tchis Kedi a boycotté la rencontre non non moi je vous dis ceci ça vous dit dans cette guerre ici le président de la république avec les moyens diplomatiques appliqués nous a fait perdre du temps mais moi je suis fier de cette décision quand il a demandé à ceux qui l'aient état de siège dans cette partie du pays pour la première fois une décision assez extrême qui a aujourd'hui asphyxié l'économie rwandais deuxième chose le fait pour lui le courage de citer le Rwanda et d'aller encore plus loin de citer Paul Kagame le président de la république doit mettre dans sa tête que Kagame ne lui pardonnera jamais pour cela nous avions eu un président de la république qui connaissait toutes les réalités que le chef de l'état maîtrise actuellement il n'a jamais cité le Rwanda dans un discours officiel le gouvernement dans le passé n'a jamais parlé du Rwanda mais le président de la république l'a fait et le fait appliquer on ne parle pas de votre trésor personne ne peut parler de son parrain non non dans une guerre il faut savoir déterminer et désigner l'ennemi mais le Rwanda le Kagame était parrain des messieurs vous ne pouvez pas dire ça c'est ça que je vous dis quelqu'un qui vient et vous installe non on a dit que Kagame était parrain de Kabila Kabila ne peut pas parler de l'ennemi non non s'il vous plaît je n'entre pas dans ce débat parce que non c'est pas un débat mais c'est une réalité oui ça dit maîtrisant bien la capacité des nuisances de Paul Kagame le président prend le devant de la scène mais la finalité devrait être quoi ? la finalité pour le chef de l'état comme la RDC ne peut pas faire directement la guerre au Rwanda c'est vrai ce que la RDC cherche à faire maintenant c'est défendre nous devons aller jusque là où il y a les limites et sécuriser la population mais le Rwanda devra payer sa collaboration actuelle avec le M23 et dans le passé et actuel le Rwanda le Rwanda doit savoir parce que il ne faut pas faire la déviation nous ne menons pas la guerre contre la population rwandaise la population elle est innocente je vous ai dit à plusieurs reprises vous allez à Kigali on considère les Congolais comme des personnes généreuses vous avez des Rwandais qui travaillent nuit et jour à Goma à Ruvira et à Minova et tout ça la plupart des Congolais qui habitent le Rwanda la plupart des Congolais qui habitent le Rwanda c'est pas souci des logements ce sont des gens qui travaillent à Goma mais ils partent pour être logés et d'ailleurs il faut rappeler que même en 1990 les gens n'en parlent pas si souvent même à partir de 90 ou 92 les Zahirois allaient assurer leur véhicule au Rwanda justement ça veut dire la question il était à la limite ça veut dire qu'aujourd'hui même en termes de développement vous avez la ville de Goma qui n'a rien à vivre avec la ville de Kigali donc nous ne sommes pas en train d'opposer le peuple parce qu'il y avait cet élan heureusement le président de la république en a parlé les autorités en ont parlé cet élan de la haine de la xénophobie c'est arrêté ça ne valait pas la peine il faut laisser nous libérer le peuple le rwandais de Kagame parce que oui mais la dictature vous savez moi je suis arrivé à Kigali il y a 4 chaînes de télévision qui fonctionnent vous voyez nous sommes à ce niveau là il faut donner des moyens il faut donner des moyens à nos armées éviter éviter que cette force là ne vienne le président de la république le président de la république doit non seulement refuser le Rwanda mais refuser l'usage de cette force là il y a risque de surmilitarisation de cette partie du pays et la plupart de ces armées là qui prétendent venir là bas ils sont moins payés ils sont sous payés ils risquent de faire la même chose parce qu'à Bounagana justement à Bounagana justement je finis à Bounagana justement je parlais de ce coin dont je fais partie à Bounagana justement les gens ne savent pas l'intérêt qu'il y a là bas à Bounagana il y a des gisements et il y a des stocks des mines d'or alors en récupérant Bounagana les rebelles ont volé beaucoup de stocks de minéraux et ils l'ont fait traverser vers l'Ouganda donc les gens doivent comprendre cette donne beaucoup d'opérateurs opèrent dans cette zone je peux les paraphraser 20 secondes mais pas plus je crois du bout du doigt je suis très content de cette analyse impartiale que vous avez faite tout à l'heure mais je vais juste vous ajouter un ou deux éléments vous savez lorsque il m'est vous nourri il est automatiquement au dessus je prends cet exemple parce que vous évoquiez tout à l'heure le fait que Tisekedi a eu le courage de pointer du doigt l'acquisateur mais c'est parce que le pouvoir de Tisekedi ne vient pas des Paul Gagame nous avons connu des dirigeants dont Gagame était parrain et vous verrez qu'ils n'ont pas abdigué même actuellement ils ont vendu leur langue au chat parce qu'il suffit qu'ils disent un petit mot Gagame peut mettre sur la place publique les deals qu'ils ont et ça ne va pas faire les affaires vous savez que dans cette situation comme celle-ci j'ai fini par là il y a des gens qui prétendent qui veulent être président de ce pays mais le Congo est agressé ils ont vendu ils ont fermé leur bouche vous les connaissez bien et donc c'est aussi un message que j'aimerais donner aux Congolais qui nous suivent attention attention excusez-moi cette situation nous a permis d'avoir l'idée sur qui est enfant de la maison qui ne l'est pas on termine d'abord cette guerre je me pose moi-même la question non il n'y a pas de question posée on répondit d'abord j'aimerais dire une chose selon un classement américain la RDC les classements de quelle année moi je le classement je le classement de 2022 la RDC a gagné des 5 places et nous sommes la 76ème armée au monde on a gagné des 5 places non 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 s'il vous plaît j'ai voulu revenir on a gagné des places mais on n'a pas gagné la guerre mon frère nous sommes 11ème en Afrique c'est vrai mais au monde nous avons gagné des 5 places oui mais on était 8ème en Afrique maintenant on est 11ème cela n'est pas mon problème mais on sait comment ces places se distribuent non non si on gagne des 5 places au monde il y a une question il y a une question à se poser on n'a jamais eu mais c'est mon temps d'entendre quand même on n'a jamais eu un embargo mais c'est le pouvoir c'est la Kabilie qui nous avait dit qu'on était tous un embargo on n'était pas sous embargo c'est faux on n'avait jamais tous un embargo l'embargo concernait les groupes armés il y a une question à se poser comment ça fait-il qu'on gagne des 5 places au monde et on recule en Afrique des 3 places je ne comprends pas ça veut dire que 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 avec tu sais que l'armée est devenue un peu plus forte pourquoi ? parce qu'il y a eu ce budget qui a haussé plutôt que d'autres armées qui sont devenues faibles on comprend alors on parlait de cette affaire de la JR une histoire pareille je voulais un peu recadrer mon ami en face Manix pour dire que la JR ne pouvait pas se taper le luxe de scander ces champs sur la place publique si effectivement ils n'ont pas ces sentiments ils ne sont pas informés que le commandant suprême est révolté par rapport à la situation s'ils sont parvenus à cette étape là s'ils se sont donné le luxe de chanter comme ça sur la place publique ça veut dire qu'ils sont informés que le numéro 1 est révolté donc c'est une manière pour moi de te faire comprendre et de te dire que cette fois-ci tu sais Kedi mettra fin à cette situation de l'insécurité de l'Est nous sommes en train d'y aller progressivement pourquoi je dis que nous sommes en train d'y aller nous ça veut dire que le compatriote congolais nous sommes compatriotes congolais nous sommes en train d'y aller progressivement pourquoi je dis que nous sommes en train d'y aller progressivement 1 tu as dit que Kabila a défait le M23 en 2013 mais Kabila n'avait pas néanti le M23 il avait défait raison pour laquelle le M23 est revenu mais tu te rappelles que le RCD et le MLC avec Jean-Pierre Bimba à l'époque ont été anéantis sur la table des négociations c'est pourquoi ici nous devons saluer les tactiques les approches de Félix Tisséke pour gérer cette situation de l'Est nous avons mis en retard non c'est toi qui dans ta manière de comprendre tu dis qu'il nous a mis en retard mais en réalité il est réaliste c'est cela aussi la diplomatie il est réaliste parce que il décide d'un coup nous devons nous attaquer par exemple au Rwanda nous devons nous attaquer pour anéantir le M23 comment on pouvait s'y progresser si on ne gagne pas on ne réussit pas je vais dire à anéantir le M23 même par les armes même sur la table on peut les anéantir parce que on peut les anéantir parce que ça a été fait avec les RCD et les MLC et donc ces approches sont à saluer nous finirons par anéantir ce M23 qui a été créé par la cabine nous parlons non 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 nous parlons non c'était juste une introduction c'était juste une introduction non j'ai pas consommé mes minutes c'était une introduction je vais répondre à la thématique non non élection 2023 le M23 peut-il changer la date des élections oui ou non je vais répondre à la question Manix a si bien fait de le dire a béni goûté mon n'y a pas une élection il est le seul à avoir abordé la question où tous personne n'a abordé la question là c'était juste la partie introductive en 2018 il n'y a pas eu élection à peine et bout à cause d'Ebola à cause d'Ebola mais aussi les attaques des rebelles ça veut dire quoi ça veut dire que à cause d'une situation qui bouleverse la paix sociale on peut ne pas voir les élections à cause d'une situation on en a connu à Béni on en a connu à Boutembo en 2018 mais cela n'est pas notre souhait notre souhait est que nous puissions avoir les élections en 2023 d'autant plus que les acteurs qui sont engagés à préparer ces élections en commençant par le chef de l'état lui-même il s'est dit déterminé pour que nous puissions avoir les élections il n'y a pas longtemps la commission électorale nationale indépendante a lancé un avis un appel un appel d'offres je vais dire pour un avis d'appel d'offres un avis d'appel d'offres international je vais dire international pour l'acquisition des kits électoraux ça veut dire que le processus électoral à ce stade est en marche et rien ne peut stopper le fait qu'on ait les élections en 2023 que Manux ne cherche pas à ouvrir à forcer une porte déjà ouverte tout en plus que tous ces acteurs sont déterminés à ce que nous puissions avoir les élections en 2023 donc ce qui se passe aujourd'hui avec le soutien que le Rwanda apporte en 2023 c'est cet asphyxie économique que le Rwanda a connu à travers l'état de siège parce que c'est cet état de siège qui nous a aidé qui a été critiqué par Manix voilà qui nous a aidé à comprendre qu'en réalité le Rwanda n'a pas une économie forte le Rwanda a une économie qui dépend essentiellement de la République démocratique du Congo je vais demander au président de la République de ne pas accepter cette force là des états je ne sais pas quoi de la sous-région non non de la communauté de l'Est quelque chose comme ça pourquoi ? parce que nous avons déjà les militaires kenyans au sein de la Monisco je ne comprends pas comment est-ce qu'ils vont se déployer sur terrain pendant que les autres sont dans la Monisco et tout ça cette partie là où les militaires préfèrent y aller c'est vraiment une partie qui est bénie en termes de minérés il y a risque que les militaires qui sont sous-payés arrivés sur le terrain ils oublient leur tâche et ils commencent à faire autre chose parce que c'est qu'on reproche actuellement à notre armée et à certaines autorités c'est de jouer à cette complicité là et cette complicité permet justement au Rwanda et à l'Ouganda d'exporter nos richesses nos matières premières pour que ça soit transformé dans leurs usines là-bas et troisièmement il ne faut pas sur-militariser cette zone pourquoi ? dans cette zone il y a la population qui a refusé de fuir qui est restée pour surveiller leurs coins pourquoi ? parce que cette population là connaît qu'il y a des visées de balkanisation la population restera protégée ses propriétaires tant que notre armée sera déterminée comment notre armée sera déterminée ? c'est en mettant des moyens c'est pas les collectes des fonds que font nos députés c'est quand même c'est quelque chose d'encourager mais j'estime que comme autorité budgétaire les députés ils pourraient mettre beaucoup de budget mais cela dépendra de la volonté du président de la république si on met beaucoup de moyens aujourd'hui nous allons efficacement encourager notre armée donner la lettre de la noblesse déjà perdue à notre armée et aussi armer doter des munitions qu'il faut parce qu'il faut utiliser les mêmes armes que les ennemis et enfin vous allez vous en rendre compte que non seulement nous allons sécuriser la frontière de Bunagana et tous les restes avec le Rwanda mais aussi avec l'Angola qui nous crée déjà des problèmes avec l'exploitation du plateau continental vous avez le problème avec la Tanzanie qui nous exploite le gaz donc ça veut dire qu'aujourd'hui les enjeux à la RDC les richesses gênent la pauvreté de certains pays de la sous-région qui préfèrent nous voler voilà organisons notre pays organisons notre armée Manix une minute mais je vous ajoute encore 30 secondes de plus vas-y merci beaucoup moi je vais parler essentiellement de 3 points premièrement je vais rappeler à mes amis que lorsqu'on parle de l'effectivité de la paix la paix ne se proclame pas la paix se constate on l'essaye et aujourd'hui on a besoin de constater qu'effectivement dans la partie est il y a la paix deuxième chose je voudrais demander au président de la république c'est vrai tous nous avons constaté que le président est en antipode total avec sa population la même population au sujet des au sujet des non mais il doit être précis il conclut déjà vous pouvez déranger pendant le développement laissez-le le président de la république le même peuple le même peuple qui avait dit au président de la république de ne pas pactiser avec le Rwanda avec Kagame le président n'avait pas suivi et il a considéré Kagame autant pour le Rwanda comme un état et un ami frère et je voudrais demander au président de la république de la même manière qu'il avait retiré sa signature dans l'accord de Genève il peut retirer sa signature surtout qu'il en a l'habitude il peut retirer sa signature dans cette histoire de la communauté des états de l'Afrique de l'Est parce que le peuple n'en veut pas et troisièmement je voudrais dire à monsieur le président de la république je sais que c'est un c'est un monsieur sincère je sais que c'est un monsieur conscient et il est conscient de son mandat il est conscient de son fiasco il est conscient de son échec monsieur le président vous avez le nom de votre père que nous considérons comme un paradigme en termes des valeurs démocratiques le docteur Etienne Tshiseke Diwamoulou et pour ça vous avez intérêt à sauver le nom de cette icône démocratique lors du rendez-vous électoral de 2023 que nous considérons comme le rendez-vous entre le peuple et les dirigeants monsieur le président prenez le courage de sauver l'image et le nom de votre père en laissant le tablier en laissant le pouvoir parce qu'il y a bien de congolais compétents qui peuvent faire plus que ce que vous n'avez pas fait pendant c'est ça il raconte les inepties c'est bon ne m'insultez pas s'il vous plaît ne m'insultez pas je ne t'ai pas insulté mais vous vous avez dit je demande au président d'arrêter de rendre les tabliers ça veut dire quoi ça c'est son point de vue si on doit être sérieux avec nous-mêmes vous avez dit ici à l'émission que c'est comme ça que ça se fasse c'est comme ça que ça s'est fait Edmond a dit que c'est comme ça que ça s'est fait il faut les laisser parler il n'y a pas de problème moi je vais vous dire on va rester dans l'émission vous avez refusé alors allons-y comme ça alors allons-y comme ça merci je pars merci je n'ai pas encore conclure je n'ai pas encore conclure s'il vous plaît jamais l'erreur d'accepter que quelqu'un qui n'aime pas ce pays puisse occuper les fauteilles présidentielles comment vous allez reconnaître la personne qui n'aime pas ce pays c'est déjà quand les gens sont cités alors qu'ils n'ont pas été présidents ils n'ont eu qu'une petite parcelle de pouvoir ils ont cité dans des projets ils ont cité c'est des gens Oyo Boko ça a la confiance deuxième élément deuxième élément Edmond l'a dit Simeon l'a dit tous autour de cette table nous constatons que face à Kagame Tshisekedi s'est bien comporté à l'index c'est Paul Kagame qui nous agresse alors que ça n'a jamais été dit c'est cela la diplomatie s'il vous plaît aujourd'hui la communauté internationale tout le monde sait que nous sommes agressés par Kagame pourquoi il l'a fait parce qu'il ne doit rien à Paul Kagame le pouvoir qu'il a c'est vous qui le lui avez donné et donc je vous demande de rester mobilisés derrière les forces armées pour que l'on gagne cette bataille et qu'au rendez-vous électoral de 2023 que vous puissiez lui renouveler votre mandat parce qu'il vous a prouvé que c'est lui qui a de l'amour pour ce pays mais Simeon on avait commencé par vous Simeon non non moi j'aimerais dire ceci en 30 secondes je me réconclure en disant que Tshisekedi c'est un révolté du développement un révolté de l'émergence de la RDC et donc c'est un président qui est venu susciter de l'espoir nous pour nous congolais il a suscité de l'espoir quoi de plus normal qu'en 2023 nous puissions renouveler notre confiance que des gens nous disent sur ces plateaux qui demandent à Tshisekedi de rendre l'établissement en tout cas ça n'aura pas de fond en 2023 nous congolais ici je parle les gens qui étaient aux affaires en 2013 lorsqu'on signe les accords avec les rois vous n'allez pas renouveler soyez calme pas ces gens là aide-moi nous allons renouveler la confiance nous allons renouveler la confiance à Tshisekedi pour qu'on puisse diriger en 2023 pourquoi ? parce que avec Tshisekedi aujourd'hui nous avons un budget à 11 milliards on revient sur le bilan non mais c'est le bilan non mais laissez-moi ne pas le bilan respectez quand même l'heure de l'émission on ne peut pas continuer à parler de bilan maintenant vous avez dit que nous congolais on va honorer Tshisekedi on va le faire il a suscité l'espoir c'est révolter du développement jamais la RDC n'a connu un président aussi révolté pour le développement comme celui que ça c'en est fini merci merci beaucoup vous mettez avec Bukangalozo ça va vous rattraper arrêtez de foutre je rappelle je rappelle à tout le monde qu'on a dépassé 10 minutes une émission de 1h20 on a fait 1h30 alors donc merci à vous à vous Edmond Izuba vous êtes patron de c'est objectif point propriétaire créateur c'est opinion point c'est il a été à objectif j'allais vous rectifier une chose parce que vous lui avez présenté il est porté parole du parti il n'est plus journaliste j'assume j'assume je n'y pas il n'est plus il n'est plus journaliste on avait deux acteurs politiques et deux journalistes il n'y a pas de soucis on a compris merci beaucoup une pensée à notre ami Yves Bouya Yves Bouya qui se trouve Mabakala Yves Bouya tu n'es pas seul de coeur avec lui on partage la même émotion sois fort je crois que tout va bien se passer encore qu'avec ton frère vous avez déjà résolu le problème et on va le faire encore plus ça en est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivi merci à vous Manik vous êtes cadre de LGD le parti cher à monsieur Matatampon merci à vous merci à vous merci Christian on se retrouve très prochainement qu'il a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC Sous-titrage Société Radio-Canada